... Je crois que poser la question dans ces termes, c'est d'emblée enfermer et clore le débat. C'est justement pour ça qu'on a voulu, nous, réagir à la fièvre Charlie en donnant des arguments et des éléments de réelle réflexion pour ne pas tout de suite apporter un élément de réponse aussi enfermant et aussi globalisant que n'êtes-vous pas Charlie. Les attentats de janvier 2015 ont posé d'emblée la question de la place de la religion et de la violence dans la religion face à l'état laïc et que d'emblée, tout de suite, les catholiques ont été accusés, eux aussi, d'avoir une religion qui transportait la violence. Et depuis, dans les mois qui ont suivi, on a même vu certaines personnalités dire que Jésus était un personnage ultra-violent. Et il y a un art des interpretations que j' tendais à éviter le débat pour la place de la violence. Il y a un art duConnell donde l'aimage ? Il y a un art qui est un élément de Zarth稿, il y a un art qui est le marché, C'est intéressant que des catholiques posent l'analyse sur ce qu'étaient ces attentats, les décryptent, réfléchissent sur la place de la liberté d'expression par exemple et ses limites éventuelles et également déterminent si à leur sens la religion était facteur de violence quelle que soit cette religion ou si on pouvait apporter des distinctions face à cette question. Je pense que beaucoup d'entre eux ont voulu exprimer une émotion immédiate face à l'horreur des attentats. Je pense qu'un certain nombre ont voulu communier dans un mouvement d'unité nationale, qu'un certain nombre ont voulu dire aussi leur inquiétude face à la montée de l'islam dans la société française. Donc les causes sont multiples. Ce que je vois en revanche, c'est que la précipitation pour organiser ces manifestations, la mise en avant des personnalités, le fait que le président de la République, le gouvernement, etc. étaient là, on assistait à une sorte de vaste manipulation justement de l'émotion tout à fait légitime qu'on a tous ressenti et que ceux qui n'étaient pas là ce jour-là et que ceux qui ne se reconnaissaient pas forcément dans le slogan « Je suis Charlie » ont été dénoncés comme des mauvais Français, des mauvais citoyens, presque aussi comme des collaborateurs de l'attentat, voire comme ceux qui mettaient en péril la République. Et encore une fois, ce qui me semble important, c'est que plutôt que de laisser toute sa place à l'émotion et seulement à l'émotion qui peut, on l'a vu et dans l'histoire, donner libre cours à toutes les manipulations, il m'a semblé intéressant qu'on puisse décrypter, analyser, prendre un peu de recul et essayer de poser la question, je vais dire, à qui profite le crime, le crime et des attentats eux-mêmes, le crime de ceux qui récupèrent aussi l'émotion de ces attentats et qui ne me paraissent pas des gens tout à fait honnêtes à tous les points de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada